Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on est sur le Pixel 4 Le Pixel 4 XL, pourquoi présenter un Pixel 4 ? Et bien tout simplement parce que c'est un téléphone que j'apprécie énormément Et j'ai pu tester énormément de téléphones, j'ai testé des iPhone 11, les Huawei, les Samsung en pagaille Donc voilà, j'ai testé pas mal de téléphones et moi c'est vraiment celui-là, c'est celui-là qui m'a conquis Alors tout simplement parce que c'est de l'Android pur, il est très agréable à utiliser Après pour les specs, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien du tout Parce que c'est un haut de gamme, donc tous les haut de gamme, pour info, ont quasiment le même processeur Tous les haut de gamme tournent très très bien, même de trop Parce que personnellement, même si vous avez le modèle l'année dernière ou encore l'année d'avant Ça fera tout tourner Donc voilà, ça sert à rien non plus de s'attarder là-dessus Pourquoi le Pixel ? Alors, niveau design, voilà, beaucoup de gens ne l'aiment pas, clairement Beaucoup de gens ne l'aiment pas, tout simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans le code Dans le code du truc En sachant que, voilà, c'est pas un écran Un écran bord à bord On voit bien qu'en haut, il y a une perte En bas, ça va, ça va, on est bien En bas, on est bien En haut, voilà, il y a une grosse bordure Donc niveau design, ils ne rentrent pas dans les codes Donc ça ne plaît pas à beaucoup de monde Bon, voilà Après, moi je privilégie en fait L'expérience utilisateur Pourquoi l'expérience utilisateur ? Parce que c'est l'utilisation de tous les jours en fait C'est vrai que le design, bon après le design, on s'y fait Moi je me suis fait mais large, il n'y a pas de problème Mais après, c'est l'utilisation de tous les jours Pour moi le pixel, c'était le téléphone Voilà, c'est le téléphone C'est le téléphone quoi C'est franchement là-dessus C'est nickel Après, il a été critiqué aussi pour son autonomie Alors l'autonomie, moi je tiens toute la journée Je me lève à 7h Bon là je l'ai branché Je l'ai branché hier midi Hier midi, je l'ai débranché Il était 13h Donc il tient, voilà, il fait le tour de l'horloge A l'aise Est-ce que ça vaudrait le coup Qu'il fasse mieux ? Et ben non Pour moi, non Je vais vous expliquer pourquoi Parce que j'ai eu un téléphone comme ça Donc c'était l'iPhone 11 L'iPhone 11 a une meilleure autonomie Ça là-dessus, oui Il n'y a pas de problème Le petit problème C'est que, imaginons, je débranche à 7h Euh, oui Alors c'est vrai Il va me durer jusqu'au lendemain 10-11h Le problème C'est que 11h, ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Parce que même s'il a une meilleure autonomie Finalement, je le rechargeais tous les soirs Donc, voilà Qu'il y ait une bonne ou pas Une autonomie bonne ou pas Je le recharge le soir Donc finalement Qu'il y ait une meilleure autonomie Moi, personnellement, ça ne me sert à rien Donc voilà C'est quelque chose Sinon, il faut se promener avec ses câbles et tout Le lendemain matin Pour le brancher Pour... C'est la galère C'est pour ça, moi, je préfère dire Que le brancher tous les soirs Et puis voilà Donc l'iPhone 11, c'est ce que je faisais Clairement La plupart de mes vidéos Donc là, je suis à 100 Je suis presque à 140, je crois 140 vidéos Il y a 80% de mes vidéos Sur le gaming J'ai fait le montage dessus J'ai fait le montage sur un pixel Donc voilà J'ai quasiment tout fait sur le pixel, en fait Donc Je ne m'en plains pas Je ne m'en plains pas C'est puissant Il y a tout ce qu'il faut En fait Il y a un son stéréo Un USB type C Par en dessous Donc ça veut dire qu'on peut brancher n'importe quoi On peut brancher Une souris, un clavier On peut brancher un disque dur Une clé USB On peut brancher tout et n'importe quoi Donc là, la version française Parce qu'en France, on n'a le droit qu'à 64Go Et la couleur noire à la base Bon là, j'ai réussi à avoir le blanc Alors ça, c'est chiant Alors ça, c'est assez chiant Mais, 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 mais Pour moi, pareil, ça me suffit Malgré que, voilà, j'ai fait pas mal de montage vidéo Dessus Et finalement, je n'ai jamais été à court De stockage Parce que bon, en plus, j'ai le cloud J'ai le cloud de Google Qui est limité là Donc, aucun problème Aucun problème Ça marche super bien Après, il y a le always on display Qui me plaît énormément Et, il n'y a plus de capteur d'empreintes Là, on est sur du Comme du Face ID, en fait Donc, c'est un déverrouillage facial Un peu comme Comme ce que fait Apple En sachant que Apple s'est servi de la Kinect De la Xbox 360 Bon, ça a été Miniaturisé On est d'accord Parce que sinon Ça ferait un sacré truc au-dessus Mais voilà Ça utilise le système de Microsoft Et ça marche assez bien Ça marche super bien C'est même plus rapide C'est même plus rapide Parce qu'en fait À partir du moment Qu'on approche la main Parce qu'il y a un autre capteur Qui s'appelle le capteur Soli Que Google a implanté Dès qu'on approche notre main Hop Ça détecte Et à partir de là Visage Clac Ça déverrouille Donc c'est Beaucoup plus rapide Alors après Il y a beaucoup de gens Qui se plaignent Oui Mais bon C'est pas sécurisé Même les yeux Fermés Ça fonctionne Ouais Pour l'instant Parce que la mise à jour Va arriver ce problème là Mais c'est vrai Mais c'est vrai Mais euh Faut vous dire un truc Mais clairement Là je vous le dis clairement Euh Jeux fermés Ou pas Hein Euh Si on a envie de rentrer dans votre téléphone On rentre dans votre téléphone Je vous le dis clairement Que vous ayez un Un iPhone Ou je sais pas quoi Euh Si le gars veut vraiment rentrer dedans Il va rentrer dedans Je vous le dis clairement Donc voilà Bon Sinon Donc voilà On a tapé l'autonomie L'écran 90Hz Alors ça Ça fait une sacrée fluidité Qui est super agréable Avec Ouh l'écran écrate Avec un écran Mais vraiment noir profond Donc c'est du quad HD HDR LED Enfin c'est L'écran est magnifique Franchement C'est super C'est super bien Avec son petit son Dolby Enfin son son stéréo Il y a deux enceintes Une en bas Une en haut Recharge son fil Evidemment Recharge son fil Rapide Avec le dock Le pixel stand Qui permet en fait De le poser Ça recharge Et ça fait en même temps Un cadre photo numérique Ça fait Ça se transforme en Google Home Et ça fait Un genre de réveil intelligent Qui vous réveille Voilà Plus son douceur Etc Donc voilà C'est un téléphone Qu'on peut trouver Si on cherche bien Dans les 600 euros Donc c'est un haut de gamme Qui est quand même Assez cool C'est quand même Assez cool Un peu lourd Donc là On est sur de l'écran large On est sur de l'écran large Donc la prise en main Petite habitude à prendre Parce que c'est du 6-1 En diagonale Au sinon Voilà C'est d'une fluidité Alors après Il n'a que 6 gigas de RAM Ce qu'il faut savoir C'est qu'après les RAM C'est pareil Faites attention Parce que là C'est pareil Le pixel 3 tourné Avec 4 gigas de RAM J'arrivais pas A le coucher Mais clairement J'arrivais pas à le coucher Moi avec un S10 Qui à l'époque Était à 6 il me semble Alors que le pixel 3 Était qu'à 4 Le S10 Avec 6 gigas de RAM J'arrivais à le coucher J'arrivais à qui bug Parce que Bah voilà C'est pas Il y a une surcouche Et Voilà C'est un petit peu plus compliqué C'est comme Apple Il n'y a pas 8 gigas de RAM Sur leur téléphone Il y en a beaucoup moins Et ça tourne aux petits oignons Il n'y a pas de C'est seulement parce que C'est optimisé en fait Parce que Google font leur téléphone Et leur logiciel Donc Android Donc c'est de la pure couche Voilà C'est C'est super cool C'est pareil Il y a une puce à l'intérieur Qui s'appelle La puce Titan La puce Titan Permet en fait De sécuriser votre téléphone Ça évite aux données De pas sortir du téléphone De rester dans la puce Qui elle n'est pas Qui est pas ouvert en gros Qui permet de protéger Tout ce qui est mot de passe Etc Etc Même pour les paiements Ça permet de surveiller aussi La version De votre téléphone Enfin voilà La puce Titan Elle est là pour sécuriser votre téléphone Donc Niveau sécurité On est super bien En plus Les mises à jour On les a en priorité Parce que là On va passer à Android 11 Alors que les autres C'est encore Android 10 Donc voilà Donc voilà C'est quelque chose Bon après Niveau photo Niveau photo Bah Niveau photo Bah il est super Il est super Alors J'ai pas pris de photo Parce que Ça sert à rien Parce que c'est Malheureusement Je pourrais prendre des photos Avec n'importe quel téléphone Vous allez même pas vous rendre compte Parce que C'est pas le même rendu Sur un écran Parce que ce qu'il faut savoir C'est que vous pouvez prendre Des photos Avec tous les appareils Une fois que vous allez le mettre Sur votre PC C'est là que vous allez vous rendre compte Vraiment de la qualité Des photos Et pas sur le téléphone Donc Voilà Mais Moi je sais que le pixel Il est trop balèze Il a peut-être Des lacunes Mais sur tous les téléphones J'ai pu tester Dans n'importe quelle Utilisation Il fera quelque chose de bien Et ça c'est vraiment Super Ça c'est vraiment quelque chose De bien Et c'est pour ça d'ailleurs Que je l'adore ce téléphone Parce que Il est super intelligent Intuitif Franchement C'est C'est voilà Pour moi C'est la meilleure Expérience utilisateur Après il y a toujours Le petit écrasement du mobile On écrase Et on active Google Hop là Évidemment Après Bon il y a Stadia Qui est dessus Pour l'instant On peut brancher Une manette aussi Dessus Sans problème Et puis avec Une Chromecast Alors je vous conseille La Ultra J'ai plus la bouette Je vous conseille L'Ultra Qui permet d'avoir Du 4K Et un meilleur débit Du coup Parce que Là j'ai entendu parler Que le pixel Va pouvoir Grâce à la Chromecast Se transformer En Chromebook Et là C'est intéressant C'est super intéressant Parce que le Chromebook Pour la plupart Des utilisateurs Ça suffit Largement Mais quand je vous dis Largement C'est On fait beaucoup De choses avec Il n'y a pas de problème De mise à jour Il n'y a pas de problème Enfin c'est fluide J'ai un Chromebook Qui vaut 160 balles Il était plus fluide Que mon PC Gamer Donc Bon Voilà Après il y a tout Le matériel Nest Mini Parce que ça a changé Ça a changé de nom Le petit Le petit Google Home Reconnu Ça c'est la plus grosse Ça Une tuerie Bon qualité de son Belle enceinte Bluetooth Franchement là dessus Et les coques officielles Les coques officielles Bon personnellement Pour 10 balles Vous en avez quoi Après on peut voir Ce qu'il y a à l'intérieur Le câble d'alimentation USB-C Vert USB-C Alors ça J'adore Parce que sur le Chromebook C'est l'USB type C C'est pas de l'USB Ce qui fait que sur le Chromebook On peut recharger Son ordi Avec un chargeur de téléphone Ça passe Ça C'est un embout USB type C USB Ça permet de brancher Des tas de choses derrière L'alimentation Il y a aussi Les écouteurs Alors les écouteurs Les écouteurs Je vous les montre USB type C USB type C Et c'est ce genre d'écouteurs Qu'on peut régler Voilà On peut régler selon son oreille Ce qui le bloque dans le cru de l'oreille On le règle Et ça tient Faut bien le mettre Sinon ça peut faire mal Mais sinon Bien mis Des bons écouteurs Alors là Ça vous l'avez Dans la version française Parce qu'en France On oblige Les constructeurs En fait A mettre Des écouteurs En fait Tout simplement Là par exemple C'est pas la version française Parce qu'il est en blanc Et c'est pour ça Que je n'ai pas d'écouteurs Dans la boîte Tout simplement Mais bon C'est pas grave C'est pas grave Après on peut mettre Evidemment Ce genre de choses USB type C Vers prise casque Voilà Comme ça vous utilisez Tous vos casques préférés Ou sinon C'est du bluetooth Evidemment Du bluetooth Ça c'est pour la boîte Bienvenue A la team pixel Donc voilà en gros Pourquoi Pourquoi le pixel pour moi Est l'un des meilleurs téléphones Parce que Voilà Il a plein de qualités Plein de défauts aussi Comme tous les téléphones Vous pouvez payer Il y a des téléphones A 3500 euros La marque vertu Je crois Et ils ont des défauts aussi Donc là Pour un téléphone à 600 Il a droit Mais A l'utilisation de tous les jours C'est Tous les défauts sont effacés Pour moi C'est un vrai bonheur C'est un vrai bonheur La petite touche de couleur Donc sur la version noire Qui est brillante Parce que là On est sur du mat On ne voit pas spécialement Mais voilà Ça c'est du mat Et c'est du vert C'est du vert Sur la version noire Donc là Le bouton est blanc Il y a une version orange aussi Une version orange Donc voilà Le vrai téléphone Android Le vrai de chez vrai Du vrai Android Pur stock Du coup Les mises à jour Vous les avez en priorité Ça c'est Si il y a le moindre problème Vous l'avez Après Quand on est chez Samsung Etc C'est beaucoup plus long C'est beaucoup plus long Mise à jour sécurité Et mise à jour De l'OS Ça prend quelques mois Quelques mois de retard Donc ça c'est encore Un truc que j'aime bien Sur ce téléphone C'est par rapport A la sécurité Donc voilà Voilà pourquoi Le Pixel 4 J'avais envie J'avais envie Alors d'habitude Je fais des vidéos de gaming Bon là voilà J'ai fait des vidéos Pour le Pixel Parce que j'avais vraiment envie Parce que pour moi C'est un très bon téléphone Et beaucoup de gens Ne le connaissent pas Parce que beaucoup de gens Connaissent seulement Ce qui passe à la télé Et ils connaissent pas Ce genre de produit C'est comme le OnePlus Les Xiaomi Voilà C'est quelque chose Donc voilà Comme ça c'est fait C'est présenté Always on display Après les petits accès rapides Météo On appuie sur la météo Voilà Il y a un autre truc Qui est assez sympa aussi C'est ça C'est qu'on est pas obligé Aller tout là-haut Pour descendre les notifications On peut même le faire d'ici Ah on voit mal Mais vous avez compris l'idée Alors ça c'est quelque chose Super pratique L'utilisation de tous les jours Encore une fois C'est vraiment quelque chose Alors c'est pas le seul à le faire On est bien d'accord C'est vraiment pas le seul à le faire Bon après il y a le mode Le mode nuit Le mode Obscur Qui est implanté vraiment partout Parce qu'avant tout ça c'était blanc Pour économiser de la batterie Moi je Voilà j'aime bien le noir Après voilà Je fais pas gaffe à la batterie Comme je vous dis Moi ça me suffit largement Ça me suffit largement Donc je laisse en 90 Hz Parce qu'au niveau de la fluidité On est sur quelque chose De super agréable Et ça C'est énorme C'est vraiment énorme Donc voilà En plus de ça Un petit détail aussi C'est au niveau de l'accroche réseau Alors l'accroche réseau Alors pour certains C'est pas du tout important Parce que beaucoup Vont acheter un téléphone Pour le design Et c'est tout en fait Et en fait L'accroche réseau Pour moi c'est super important Parce que là J'ai pas mal de téléphones A la maison J'ai pas de réseau Voilà Alors ça c'est super Embêtant La wifi Dans la chambre Clairement Ça passe pas Alors avec l'iPhone Alors l'iPhone Je suis pas fan Parce que Même si le modèle Iphone 11 Pour moi Est le meilleur Iphone Qu'ils ont pu sortir Il y a plein de trucs Qui me vont pas Mais par contre L'accroche réseau De l'iPhone 11 J'ai été complètement bluffé J'avais la 4G Partout dans la baraque Après j'ai eu Un S8 Le S8 Je l'ai eu Pendant Deux jours Le S8 La 4G C'était un peu timide J'ai eu le S10 Que ma femme a récupéré Le S10 Se débrouillait Pas trop mal J'avais la 4G Des passages de 4G Avec deux bâtons Pas plus Et là Avec le Pixel Je retrouve Le délire de l'iPhone 11 J'ai la 4G Partout Et je suis presque à fond Et ça c'est Ça pour moi C'est le genre de chose Qui est super important Mais vraiment Et puis bon La wifi évidemment Que j'ai A pleine balle Dans la chambre Alors que les soutenants Voilà C'est plein de choses Comme ça Que les gens s'en foutent Clairement C'est d'abord le design Et puis le reste On s'en fout On s'adapte Moi non C'est vraiment L'expérience utilisateur Et l'utilisation Vraiment de tous les jours Qui est vraiment importante Et voilà pourquoi Le Pixel Et bah écoutez Je vais vous laisser Je vous dirai une prochaine Le petit pouce N'hésitez pas à vous abonner Dites moi si vous avez Bien aimé la vidéo Parce que là C'est un petit peu archaïque Mon installation Allez prenez soin de vous Allez bye bye Merci d'avoir regardé la vidéo